bonjour à tous les amis on se retrouve aujourd'hui pour évoquer une nouvelle pépite running et oui vous êtes bien sur la chaîne d'amcel connero et on va évoquer la kd 900 x ld la nouvelle pépite plaque carbone de chez keep run et donc on démarre tout de suite après le jingle alors oui effectivement je vous présente cette nouvelle chaussure destinée au marathon notamment et à la longue distance la longue distance on le retrouve tout simplement dans le nom de cette de cette basket car c'est la kd 900 x ld ld pour longue distance est effectivement on va la retrouver essentiellement sur marathon avec pas mal de nouveautés précédemment je vous avais présenté la kd 900 x c'était sa petite soeur et la première chaussure plaque carbone de chez de chez des cas qui prennent et voilà voilà le nouvel opus donc je vous transmets ça après le sommaire bien évidemment on va évoquer en trois points comme toujours on va évoquer le design on va parler de la technologie et de son confort et on va aller également sur test je vous ai préparé un petit test juste après et je vous donnerai bien évidemment mon avis sur cette basket et vous aussi n'hésitez pas à me faire un retour si vous l'avez déjà testé alors avant de parler de son design n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne c'est juste ici et mettez la petite cloche pour ne rien arrêter des notifications et on démarre maintenant forcément sur cette basket donc en termes de design on le voit c'est quand même une chaussure qui est taillée vraiment pour la course on le voit donc effectivement on a un drop maintenant de 4 exit le drop de 8 de la petite soeur pour un drop de 4 beaucoup plus proche du sol et de la foulée naturelle donc ça c'est très intéressant ensuite moi j'aime bien cette ligne violet bleu clair alors effectivement c'est pas ma couleur de prédilection mais je trouve que c'est vraiment pas mal finalement et on s'aperçoit aussi qu'on a un nouveau mesh 100% recyclé ce qui n'était pas tout à fait le cas précédemment on avait que 70% du mesh recyclé ben là on est sur du 100% donc ça c'est une belle une belle pépite c'est une chaussure qui a quand même été élaboré avec les athlètes élites de chez décates et de chez keep run notamment yohann duval donc donc voilà c'est aussi un gage de qualité c'était dix années effectivement en france chez nous donc il faut le faut le noter c'est quand même important et on a bien évidemment on retrouve dans son design quelque chose qui ressemble quand même à la cadet 900 x précédemment en mieux fini parce qu'effectivement on va retrouver donc son mesh on va retrouver la semelle intermédiaire assez épaisse avec toujours cette cette technologie mais ça on en parlera qui a été améliorée sa mousse et d'ailleurs on le ressent très vite au niveau du confort mais on en parlera juste après on voit aussi que on a des petites des petites bandes rappel violette qui viennent effectivement ici donc ça c'est aussi très intéressant très sympa on voit aussi dessous la semelle extérieure ben là on voit une partie de la plaque carbone donc ça c'est aussi très très bien au niveau du confort de la chaussure ben finalement c'est aussi plutôt une bonne surprise parce que j'avais laissé à la cadet 900 x avec quelques regrets au niveau de l'amorti je trouvais que l'amorti était un peu dur un peu raide là on est sur un amorti qui est beaucoup beaucoup plus tendre qui est vraiment même hyper intéressant c'est que vous êtes propulsé par la plaque carbone mais en même temps vous êtes vraiment amorti par cette nouvelle formule de mousse qui est la 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 mousse spécifique qui 2d4 qui a été fait justement pour la pour la la cadet 900 x la v foam et là on passe sur la v foam plus donc effectivement avec justement un amorti plus présent quelque chose qui accompagne bien mieux la foulée qui est moins dur qui tape moins dans le dos et donc ça c'est vraiment vraiment très intéressant je dirais que c'est l'amélioration majeure avec le drop qui est passé de 8 à 4 mm et ça vraiment on est sur une foulée beaucoup plus naturel beaucoup plus réactif que la cadet 900 x et avec un confort qui est beaucoup plus important et meilleur pour le coureur donc ça franchement bravo aux équipes qui prenaient aux athlètes qui ont retravaillé ça parce que c'était vraiment le point d'attention de la dernière de la dernière mouture donc c'est vraiment je dirais l'aspect majeur de cette chaussure c'est l'amorti pour vous donner un max d'énergie en fin de marathon notamment passer le mur des 30 et puis après absorber plus rapidement justement la fatigue musculaire grâce grâce à cette nouvelle mousse et toujours alors on n'a pas parlé dans le design mais on a toujours un peu ce ce talent un peu plus massif par rapport à l'avant même si on a vraiment réduit cette partie là finalement ça me fait penser un petit peu aux bd et au dessin de notre ami mathieu fourrichon des bulles et des bosses avec les chaussures quand ils réalisent les chaussures c'est un peu ça c'est à dire qu'on quand on regarde un peu la chaussure on voit ce talent un peu massif qui sert justement d'amortisseur et donc ça c'est vraiment vraiment très bien en termes de en termes de nouveautés avec comme je vous le disais toute la partie confort et amorti qu'on retrouvait pas précédemment donc là c'est vraiment une bonne une bonne sur sur la technologie maintenant de cette chaussure ben on en a un petit peu parlé nouvelle mousse plus confortable à la la mousse veform plus sur cette chaussure on a également à toujours la partie la carbone envoie cette rigidité regardez avec cet aspect ce rebond que va nous donner justement cette plaque lors du lors de nos de nos marathons notre sortie longue c'est effectivement une chaussure qui va plutôt vous aider sur des longues distances on en a parlé sur marathon notamment on peut essayer aussi de la tenter sur semi marathon ça se passe aussi très bien on voit regarder à l'arrière on est quasiment iso sur la partie caoutchouc extérieur et semelles extérieures de la petite kd 900 x on voit aussi cette partie plaque carbone ça c'est à terme de design je trouve que c'est bien bien fait c'est toujours sympa de voir là la partie technologie de la chaussure on voit aussi que le nouveau la semelle extérieure est très très molle beaucoup plus molle que précédente du coup on imagine aussi c'est ce que je vous disais que que l'amorti est bien meilleur et c'est le cas et ensuite on n'a pas toute la partie on va dire caoutchouc un petit peu alvéolé justement au cas où la route serait un peu humide justement pour faire passer un petit peu l'eau mais c'est pas c'est pas extrêmement poussée à envoie des petits à des voyez ici en blanc qui permettent effectivement de faire passer un petit peu le l'eau sur des rennes humides on a une bonne bonne respire respirabilité au niveau du mesh mesh 100% recyclé designé en france on a une chaussure qui est quand même plutôt si on si on parle de la conception minimaliste minimaliste pourquoi parce qu'on voit que tout est très à jouer très alvéolé on a des renforts mais qui sont des renforts très légers parce qu'effectivement on a gagné en légèreté sur cette chaussure on a gagné en légèreté d'à peu près 20 grammes pour un modèle de taille 42 c'est énorme c'est à dire qu'on est quasiment en dessous je crois qu'on est à 180 grammes de pour une chaussure de ce type là donc ça y est on vient concurrencer les gros du secteur si c'est une chaussure qui va venir concurrencer la vapeur fly 3 par exemple de chez nike la dios pro de chez adidas voilà les vraies chaussures élites plaques carbone des grandes marques et donc c'est c'est important que qu'ils prennent puisse travailler en ce sens avec ses athlètes pour aller chercher le meilleur de recherche et développement de cette chaussure et donc sincèrement en termes de technologie on a quelques nouveautés mais on a surtout une adaptation de la chaussure qui va nous permettre d'aller faire de meilleures performances sur sur du long et ça bravo à vous qui prennent pour pour ce modèle qui est tout à fait réussi à mon sens à rembourse de qui est un nid on est en train de faire aux frais en tout cas sur le son aux packs wings mérite par la chambre les trois n'y points l'accompagnement on a fait l'entrée sur le sky à l'entrée on se 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le chausson est un peu délicat parce que le fit est vraiment très fermé pour que le pied soit bien pris. Mais une fois que vous avez chaussé ces chaussures là, on est plutôt bien, on se sent bien, on n'a pas de raideur. La mousse compense effectivement bien la foulée. Moi j'ai trouvé effectivement vraiment pas mal de performances. C'est confortable et en même temps c'est dynamique. Et donc du coup c'est ce qu'on demande à une chaussure de ce type là. Alors après, j'aurais aimé un autre coloris, un peu plus flashy, un peu plus tranché. Je pense qu'il va y avoir de nouveaux modèles avec de nouvelles couleurs. Bon, ce coloris en soi, il passe partout. Il est presque unisexe en fait. Donc on pourrait l'avoir autant que pour une femme. Mais bon voilà, moi j'aime bien un peu les trucs un peu flashy, notamment sur les marathons. C'est quand même plutôt sympa d'avoir des chaussures qui se remarquent. Mais là, on a quand même quelque chose de vraiment bien construit. Un rapport qualité-prix par rapport à la partie du segment beaucoup moins élevé. Parce qu'on est sur une chaussure à 180 euros. Alors un petit peu plus cher que sa petite soeur, la KD900+. Avec, moi je pense, de meilleurs attributs. Et du coup, par comparaison, les grandes marques sont plutôt aux alentours de 200-250 euros. Donc pour le même type de chaussure. Donc vous faites vraiment un bon rapport qualité-prix avec cette chaussure. Si vous êtes intéressé par la plaque carbone, que vous allez un peu vite au kilomètre. Testez-la, essayez-la. Et franchement, je pense qu'elle risque de vous plaire. Parce que finalement, elle a quand même pas mal d'atouts qu'ont déjà celles des grandes marques. Mais peut-être un peu moins chères. Donc du coup, ça donne vraiment un aspect intéressant. Moi, j'aime bien effectivement globalement le design. J'ai eu des plutôt bonnes sensations. Donc je ne peux que vous recommander à tester cette chaussure lors de vos prochains runs sur route. On retrouve aussi pas mal d'inscriptions un peu partout sur cette chaussure. Regardez, on voit ici, designé en France. Là, on voit que c'est effectivement une chaussure pour faire de la course, plus particulièrement. On voit également que sur la semelle, c'est noté qu'ils prennent racer à l'intérieur. Donc tout ça, ça vous met en condition justement pour faire de cette chaussure. Une chaussure de course vraiment à 100% sur la longue distance. Et avec un design qui correspond un peu à la basket. Avec un mèche très aéré. On voit qu'il y a quelques petits renforts là. Mais vraiment quelque chose de minimaliste au talon. On voit aussi cette inscription ici de la construction de la chaussure. Donc avec effectivement la date de la chaussure ici. Donc tout un tas de petites choses finalement qui font que le design est plutôt réussi. Avec ce vert, vert, bleu, pastel, violet qui est vraiment présent partout sur toute la chaussure. Et une chaussure qui est typée très rassée. J'espère que cette vidéo sur cette KD900X LD vous aura plu. J'espère qu'effectivement vous pourrez me faire vos retours. Notamment vous qui l'avez testé déjà peut-être depuis plus longtemps. Ou si vous la découvrez tout simplement. Et peut-être que vous avez aussi testé la petite soeur. Donc n'hésitez pas à venir me dire en commentaire ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu. Et puis moi je vous dis bonne course, prenez soin de vous, et puis on the road again !